Sur l'île, la grippe a toujours et cette question qui intéresse beaucoup de monde, celle de savoir qui sera vacciné en priorité en France. Les personnels des écoles et des crèches en font-ils partie ? Eh bien, vous allez découvrir cette liste. 15 millions de personnes seraient concernées, soit un Français sur quatre. Le Mexique a apparemment servi de laboratoire. Florence Bukia et Jean-Claude Martin. Dès le début de la pandémie, des experts de l'OMS se sont rendus au Mexique, aux Etats-Unis, en Argentine, pays les plus touchés par le virus. Leur mission, étudier les profils des malades ayant souffert de complications plus ou moins graves et décider ainsi qui doit être vacciné en priorité. D'abord, les femmes enceintes. Elles sont 800 000 en France. Les enfants de 6 mois à 2 ans, 2 millions. Les 9 millions de malades chroniques qui souffrent d'asthme, diabète, insuffisance respiratoire, problèmes cardiaques et immunitaires. Et enfin, les personnes très exposées, personnels de santé, pompiers, policiers et gendarmes. En tout, s'ils le souhaitent, 15 millions de Français prioritaires pourront donc être vaccinés, sans doute dès le mois d'octobre, date prévue d'arrivée du vaccin sur le marché. Quant aux autres... Toute personne qui aura envie, qui souhaitera être vaccinée contre la grippe H1N1 pourra l'être. On espère bien évidemment que cette vaccination pourra se faire avant que le phénomène épidémique commence. Mais il n'empêche que si on doit vacciner 60 millions de Français, imaginons que l'ensemble de la population souhaite être vaccinée, il est clair qu'on ne pourra pas le faire sur une période de temps très courte. On ignore encore s'il faudra une ou deux injections pour être protégées. Les personnes prioritaires recevront un courrier de leur caisse d'assurance maladie. A l'intérieur, un bon nominatif à présenter au centre de vaccination le plus proche. Et dans le cadre de cette campagne, des gymnases et des salles polyvalentes devraient être réquisitionnées.